Eh bien salut à vous tous, j'avais déjà commencé la vidéo en vrai pour pas vous mentir, j'étais déjà bien loin dans ma vidéo, mais en fait j'avais plus de temps au niveau de mon téléphone. Donc je recommence, le concept c'est, je raconte une histoire de ma vie, une story time, comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez, c'est une expérience, quelque chose, et là le sujet aujourd'hui ça va être, donc je vous ai posé sur mon écran d'ordinateur comme mon téléphone se plie, c'est super, et en plus il y a une super qualité de ce côté là, donc j'espère que pour vous ce sera bon. Bon, et donc j'ai préparé, je prépare mon sujet, j'ai écrit sur mon ordi, j'aime bien, j'aime beaucoup écrire, j'aime bien écrire sur papier, mais là j'écris sur mon ordi. Et donc je vais lire, et s'il y a des petites choses à bidouiller, je rajouterai au fil de temps si je me rappelle de certaines choses. Mais voilà, j'espère que ça va vous plaire, mais au moins je ne vais pas oublier ce que je vais dire, parce que si je n'avais pas écrit, je pense que j'aurais oublié beaucoup de choses, et ce serait incomplet et pas top. Donc je vais raconter ça comme si je racontais une histoire, mais c'est ma propre histoire, c'est ma propre expérience, c'est mon ressenti des choses, c'est comme je les vois, voilà. Donc, c'est le sujet, vous l'aurez déjà vu dans le titre, avoir envie d'un autre enfant, mais ne pas réussir, arriver, à retomber enceinte en fait. Donc, du plus loin que je me souviens, c'est-à-dire vers 10 ans à peu près, j'ai toujours dit que je voulais avoir des enfants. D'ailleurs, je jouais souvent à papa, à maman, quand j'étais plus petite. Je m'y mets la maman enceinte en me mettant des doudous, coussins, sous le t-shirt, comme beaucoup d'enfants à cet âge-là. Et ouais, c'est encore aujourd'hui, on voit des enfants qui font ce genre de choses. Ils font la femme enceinte, ils jouent à papa et à maman, tout est dans l'imitation, tout ça, ça fait partie des... Quand on est enfant, de toute façon, on veut imiter le papa et la maman, les adultes, etc. Je me rappelle que quand j'ai eu mon premier téléphone portable, on devait être aux alentours de début 2000, à peu près, j'étais au collège. J'avais un 3310 Nokia, pour ceux qui ont la ref. J'avais envoyé un SMS à un numéro surtaxé pour savoir quand est-ce que j'aurais un bébé. Donc, je crois que j'avais envoyé bébé à, je ne sais plus quel numéro, et que... Et vous allez sûrement rire, mais à cette époque-là, c'était la mode, tout le monde faisait ça. Enfin, donc, on voulait savoir notre avenir, on envoyait un texto qui était payé 20 francs. Non, c'était... Il y avait déjà les euros, je ne sais même plus. Je ne me rappelle plus. Et du coup, moi, j'avais reçu la réponse l'année 2022. C'est-à-dire quand j'ai eu mes 34 ans, d'ailleurs, ça fait drôle. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, au final. Je n'arrive plus à parler. Entre-temps, j'ai eu mes deux enfants, 2009, 2010. Donc, bien avant, au final. Et quand j'y repense, ceux-là ne m'avaient pas précisé si ça allait être le premier. Ce qui n'est pas faux. Ah oui, ça ne m'avait pas dit si ça a été le premier, deuxième ou troisième enfant. Voilà. Ça m'a juste dit qu'en 2022, j'aurais un enfant. Du coup, croyez-moi ou non, mais cette année-là, j'y avais encore cru. Et pas de bol, hein. Et si je vous compte cette story time, c'est que je n'ai pas eu de troisième enfant depuis. Et oui, malheureusement. Et pourtant, on se dit que sans moyen de contraception, eh bah, tu es censée tomber enceinte. Faux ! Je peux vous dire que j'en ai jamais utilisé avec mon conjoint après nos deux premiers. C'est pour vous dire. J'ai commencé à psychoter. C'est vrai, on psychote, hein. Et à chaque retard, j'avais l'espoir que cela arrive. Mais à ma plus grande tristesse, avec les nombreux tests que j'avais faits, chaque fois, ils se révélaient négatifs. Mon dernier test, je l'ai fait à Noël dernier. Ma soeur pourra la tester dans les commentaires si elle le souhaite. J'ai beaucoup entendu tout le long de ces années. Arrête d'y penser, sinon ça ne viendra pas. Perde du poids et j'en passe. Mais est-ce que seulement les personnes pensent à la souffrance que cela peut engendrer en disant ce genre de choses ? Même si c'est vrai. Alors, je vivais chaque moment émotionnel. Alors, je vivais chaque grossesse et naissance de mes proches et amis, comme si c'était ma propre histoire. Et j'aimais à pouponner chaque petit bébé que j'ai vu naître. Reprends-toi, Mélissa. Ça va aller. Ma famille m'a toujours entourée. Elle m'a fait garder espoir. Et elle comprenait en partie et essayait tant bien que mal de m'épauler. Mais c'est vrai qu'on dit que tant que l'on n'a pas vécu la chose, on ne peut pas comprendre. C'est vrai en plus. On ne peut pas se mettre à la place d'une personne. Moi, je ne peux pas me mettre à la place de... Par exemple, vu que c'est le sujet de l'enfant, les bébés, tout ça. Ben, je ne peux pas me mettre à la place d'une personne qui a perdu un enfant. Ça ne m'est jamais arrivé. Et j'espère que ça ne m'arrivera jamais, parce que c'est une grande souffrance infroyable. Bref. Après, je suis très heureuse de mes deux enfants. Ils sont merveilleux et en santé. C'est l'essentiel, me dira-t-on. Et j'ai eu la chance d'avoir eu des enfants. Je dois donc me taire et m'estimer heureuse d'en avoir eu. Eh ben non, en fait, non. Chaque femme est différente. Et ce n'est certainement pas de ma faute si des femmes n'arrivent pas à tomber enceintes ou sont infertiles. Comme pour moi, je ne rejette pas la faute sur les autres, sur le fait que je n'arrive plus à retomber enceinte. Voilà. Mais c'est tout à fait vrai. Je ne peux pas me mettre en porte-à-faux pour les personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants ou qui sont infertiles. Comme moi, je ne peux pas rejeter la faute sur les autres du fait que je n'arrive pas à retomber enceinte depuis toutes ces années. Après, on est souvent deux dans la normalité. Je n'aime pas trop ce mot, mais bon, dans la normalité des choses, si je puis dire, pour faire un bébé. Ce qui est logique, normalement. Après, je ne parle pas des PMA, les parcours, les mères porteuses. Je parle, on va dire, dans le classique, si je puis dire. Je n'aime pas trop tous ces termes, mais bon, si vous comprenez, un papa, une maman, et voilà. Donc, je me dis souvent que vu que lui n'en veut plus, c'est peut-être. Ça qui bloque, sans compter que nous sommes tous les deux avec des problèmes de poids et que cela peut jouer grandement sur la procréation. Et je me suis renseignée à ce sujet. Je vais vous dire après. Je me suis quand même... C'est ce que j'ai écrit dans mon texte. Je me suis quand même renseignée sur le sujet. Et effectivement, l'obésité et la fertilité ne font pas bon ménage. Je regarde le temps. Je n'ai pas envie de faire de bêtises. C'est-à-dire que l'impact est assez conséquent. Par exemple, chez les femmes, on parle de... Oligoménorée ou d'anovulation, de ce qu'on appelle le SOPK ou syndrome des ovaires polykystiques, pardon, et l'altération de la qualité ovocitaire et la qualité endométriale. Alors, ces mots-là, vous pouvez les retrouver sur Internet. Je ne vais pas vous dire les définitions, mais si vous voulez chercher, vous mettez pause et vous regardez les définitions sur Internet. Et chez l'homme, on va parler de diminution du nombre de spermatozoïdes, mais aussi de la dysfonction érectile. Je vous laisse aller voir les définitions sur Internet. Je vais écrire, j'avais anticipé que j'allais vous dire ça. Tout cela pour vous dire que la santé est importante pour chaque chose que l'on veut entreprendre dans notre vie. Cela nous poursuit à chaque instant. Alors, prenez soin de vous. Ça, c'était mon petit... Voilà, ma petite phrase, mon petit clin d'œil. Et puis, c'est vrai, si on n'a pas la santé, on ne peut pas aller au travail, on ne peut pas s'occuper de nos enfants, on ne peut pas s'occuper de nous, on ne peut pas s'occuper de notre maison, on ne peut pas se... On ne peut rien faire si on n'a pas la santé. Après, la nature est faite ainsi, et elle est parfois plus injuste sur certaines choses que d'autres. Mais malheureusement, on ne peut pas choisir, mais on peut parfois agir au mieux pour améliorer et en faire en sorte que... Voilà, on peut se sortir de tout ça. On n'est pas à condamner. Il faut pouvoir se donner les moyens pour faire les choses, et si on veut les faire, bien évidemment. Après, il y a des cas où on ne peut pas toujours... Ce n'est pas toujours évident pour tout le monde, ce que je comprends tout à fait. Alors, je pense que mon opération bariatrique en 2021 n'a pas seulement été une issue afin de survivre à ma santé. Il y a des mots forts, hein ! Mais aussi un brin d'espoir afin de retomber enceinte. Si vous voulez en savoir plus sur ma sleeve, je ferai une vidéo plus détaillée, mais en attendant, je vais avoir la vidéo sur mon parcours par rapport à l'obésité que vous pourrez consulter sur ma chaîne. Par la suite, elle n'est pas encore sortie, c'est une autre vidéo. J'ai plein de choses à venir, j'ai plein de choses à vous raconter. J'ai décidé de me livrer à vous. Tel un livre ouvert. Ah, neuf minutes ! Il me reste une minute, mais je suis sur la fin. Bon, pour résumer, depuis, j'ai perdu du poids, mais pas assez pour avoir plus de chances. Ma gynécologue m'avait dit à l'époque qu'il fallait que je descende un certain poids pour maximiser mes chances. Donc, j'ai encore du poids à perdre, évidemment. J'en ai perdu beaucoup. Mais pour vous éclairer sans vous en dire trop, il me reste environ 13 kilos minimum pour arriver au poids qui pourrait faire que j'aurai une chance de retomber enceinte. Donc, je ne suis pas loin, alors je garde espoir. Mais il faut voir les choses de façon réaliste. Mon horloge biologique tourne. Je vais cette année avoir 36 ans. J'espère avoir cette magnifique chance qu'un jour, avant mes 40 ans, cela de nouveau m'arrive. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis, vos expériences, me poser des questions, ça me fera plaisir. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et merci de m'avoir regardée. Salut ! Sous-titrage ST' 501